Ce sont trois candidats d'X-Factor, vous les avez vus hier soir, ils étaient en direct sur M6. Pour la première fois, ils sont sur notre plateau. Aujourd'hui, en direct, voici Marina, Marivette et Florian. Bonjour à tous les trois, merci de nous rejoindre en direct. Vous avez eu une soirée agitée, bien évidemment, parce que c'était la soirée du Prime. On va essayer de faire le point un peu avec vous, on va essayer de mieux vous découvrir, on va connaître vos portraits. Vous allez nous dire un peu qui vous êtes et ce que vous faites. On commence avec vous, Marivette. Vous avez 27 ans. Qu'est-ce que vous vous êtes venue faire dans un concours comme celui-là ? Eh bien, j'ai chanté beaucoup, j'ai fait du trapèze et je me suis dit, voilà, pourquoi pas tenter ? J'avais entendu parler des télécrochets, parce que moi, je n'ai pas la télé, donc je ne regarde pas. Ah, vous ne connaissiez pas du tout les télécrochets ? Non, bien sûr, si, 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 je connaissais bien, mais je regardais sur Internet et je me suis dit, pourquoi pas essayer à 27 ans. Mais qu'est-ce qui vous tente à 27 ans ? Parce qu'en général, ils sont plutôt jeunes, ceux qui participent à ce qu'il y a. Mais je suis jeune. Oui, vous êtes jeune, mais bon, voilà, par rapport à Marina qui a 16 ans, par exemple. Oui, c'est vrai. Voilà, vous êtes très jeune. En fait, je n'aurais pas pu le faire plus tôt. Franchement, bravo, parce que je... Vous n'étiez pas prête ? Je n'étais pas prête, non, plus tôt. Immature ou pas prête ? Non, pas immature, juste c'est assez stressant, c'est beaucoup de pression. On va s'intéresser à vous, c'est le dernier portrait qu'on n'a pas regardé. Vous avez 27 ans, on l'a dit, mais beaucoup d'autres choses à votre actif. Voici le portrait. Le plus beau compliment que le jury puisse me faire, c'est me dire que j'ai vécu ma chanson et que ça les a touchées. Tu m'as carrément embarqué, je trouve que tu dégages une aura de dingue. Pour moi, c'est ça, avoir un X-Factor. L'aventure X-Factor m'a donné plus de professionnalité. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont, se demandant pourquoi. J'ai vraiment envie de faire le prime, quoi. Je n'ai pas envie de le rater. Ah non, je n'ai pas envie que ça arrête là. Il a failli prendre une décision ? C'est le moment qui m'a l'air. Tu n'es pas au bout de tes surprises, parce que je t'ai gardé dans le top 3. Oh oh, oh oh, ce serait le bonheur, c'est ça le vrai bonheur. Si j'avais un marteau, oh oh oh, si j'avais un marteau, oh oh oh. Tu as de la grâce, tu chantes super bien, tu as un univers. Pour moi, c'était un vrai moment de magie, c'était parfait. Voilà, tu m'as fait tellement plaisir. Parfait. Si j'étais une maison de disque, je te signerais sur le champ Pour moi, c'est un honneur, réellement, d'être avec des gens qui ont autant de talent que toi Marie-Beth Lair Alors Marie-Beth, c'est vrai que le jury a l'air de beaucoup vous aimer de façon générale Est-ce que ça aide pour avancer dans la compétition ? D'avoir ce soutien du jury ? Oui, ça aide bien sûr, ça aide de la part des pros, on s'en soutenue, on a envie de leur montrer plus, de montrer plus au public Ça fait plaisir Et en même temps, vous avez un vrai secret pour réussir ? Ah oui ? Oui ? Vous avez un vrai secret ? C'est quoi ? Je ne sais pas, c'est vous qui l'avez dit, vous ne vous souvenez pas ? Ah bon ? Non, pas du tout Vous adorez la saucisse ? Ah oui, c'est vrai, le matin ! Je vous remets, je vous remets, je vais faire sur la cité de la saucisse Oui, le matin, je mange des saucisses le matin au petit-déj Au petit-déj, c'est ce qui vous donne le moral ? Oui, ça me donne la patate Eh bien, Cécile, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Saucisse au petit-déj Bonne grosse saucisse au petit-déj